Bonjour à tous, cette conférence a eu lieu chez les pompiers de Marseille, les marins-pompiers, et je vais vous présenter le thème du syndrome coroner aigu à haut risque, que l'on reconnaît essentiellement à partir d'une combinaison d'éléments cliniques et électrocardiographiques, et c'est l'électrocardiogramme que nous allons travailler en particulier aujourd'hui, puisque c'est la demande qui m'a été faite et qui correspond à de gros besoins. En général, vous connaissez le syndrome coroner aigu par sa forme dite ST+. On voit ici que le segment ST qui commence ici au début du point J est suce décalé. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il ne résume absolument pas les formes cliniques d'infarctus du myocarde par occlusion coronaire, c'est-à-dire obturation complète de l'artère. Il existe de nombreuses formes que nous allons travailler ici, qu'on appelle des équivalents ST+, et c'est le thème de cette conférence que nous allons commencer tout de suite. Le ST+, est défini par une anomalie du point J, ce qui est conceptuellement intéressant, mais très insuffisant. Wagner, excellent cardiologue avec un groupe de l'American Heart Association et d'autres sociétés savantes américaines, ont fait des recommandations pour reconnaître l'infarctus sur un électrocardiogramme. Elles font figure de référence. Elles sont reprises régulièrement dans la définition de l'infarctus, et la quatrième définition universelle publiée en 2018 n'échappe pas à cette classification que je vais vous présenter pour mieux la critiquer. Tout d'abord, je l'ai écrit en anglais pour ne pas qu'il y ait de confusion, c'est exactement ce qui a été créé. Un point J anormal chez les hommes de plus de 40 ans, c'est 2 mm en V2, V3. Voici ici V2, V3. Et 1 mm dans les autres. Ici c'est 1 mm, et là c'est 1 mm. Ça c'est la définition la plus classique pour l'homme, mais c'est plus compliqué que ça, parce qu'un point anormal avant 40 ans, en V2, V3, c'est 2,5 mm. Que chez la femme, c'est 1,5 mm, alors que c'est toujours 1 mm dans les autres. Et que dans les dérivations postérieures, par exemple, ce suscesté, c'est de 0,5 mm. On voit bien les limites tout de suite de cette classification qui reposent juste sur l'évaluation de la hauteur du point J. Croyez-moi des fois, c'est pas simple du tout, surtout si le QRS est un petit peu variable ou rapide, ou que la ligne de base n'est pas, comment dirais-je, stable, de mesurer le millimètre. Je dis toujours que si Dieu avait voulu définir l'infarctus par le millimètre, eh bien il ne se serait pas pris autrement, mais j'ai quand même des doutes sur ce mode de pensée, et je pense que le millimètre n'est pas l'arme idéale pour reconnaître un infarctus ST+. C'est un des outils, le point J. Mais nous allons voir qu'il va falloir utiliser la forme du segment ST, l'ondeté, les QRS, le rythme, etc. Première critique, d'autre part, cette segmentation homme-femme, on voit bien que si vous avez 39 ans, c'est 2 minutes et 2,5, si vous avez 41 ans, c'est 2 millimètres, c'est un peu bébête. C'est comme ça qu'on nous a appris à faire de la médecine un peu bébêtement, et que ce n'est pas la réalité, ce sont des cut-off, comme disent les Anglais, des points seuil qui sont très arbitraires, très statistiques, qui ne correspondent pas à notre exercice. On voit bien que si on est une femme un peu rondelette ou un homme très grand et sportif, les QRS ne vont pas être les mêmes, les ST ne vont pas être les mêmes. Donc ces définitions ont le mérite d'exister, mais c'est pour mieux les abandonner par la suite. Alors voici typiquement une femme, j'ai mis algérienne, mais c'est la vérité, les gens ont des origines ethniques intéressantes à connaître. Et nous avons ici la difficulté de mesurer le point J dans les dérivations antérieures. Alors, je l'ai fait pour vous, on voit bien que c'est plus d'un millimètre, plus d'un petit carreau ici. Donc c'est une seule dérivation, il en faut deux pour parler d'infarctus ST+, dans deux dérivations contiguës, or V1 n'est pas contiguë avec V2, enfin si il l'est, mais en V2 il y a un millimètre cinq, c'est plus la même règle. Là largement le QRS est tout petit, on va le voir après, et vous avez largement les 1,5 qu'il faut chez cette femme pour parler d'infarctus ST+. Mais surtout, ce qui est intéressant de noter, c'est que l'onde T aussi est très anormale. Vous voyez, la pente du segment ST est très ascendante, très rapide, très raide. L'onde T dépasse largement le QRS dans plusieurs dérivations avec V1 super à V6. Et enfin, vous avez des anomalies de l'onde R avec une onde S qui a disparu. L'onde S grandit de V1 à V2, or là elle est montée. On appelle ça une distorsion terminale du QRS. On voit bien en plus que ça fluctue légèrement d'un tracé à l'autre. C'est typique des infarctus, sur un même tracé, on voit des différences d'un complexe à l'autre. Donc vous allez beaucoup vous aider également du QRS et de ce fameux miroir que l'on peut voir parfois sur les infarctus antérieurs assez étendus comme ça, dans le territoire inférieur. Vous savez que c'est D2, D3 VF pour ceux qui ne connaissent pas très bien. Je n'ai pas le temps de tout réexpliquer. Qu'est-ce qu'un infarctus équivalent ST+, c'est écrit dessus. Il n'y a pas le susdécalage de ST qui définit un infarctus ST+. On l'a beaucoup critiqué ce susdécalage. Donc on va vous montrer les aspects équivalents hautement évocateurs. Et on va retrouver exactement tout ce qu'on vient de voir. Alors d'où ça sort, ça ? C'est dans les recours. Burn, en 2023, écrivant l'article pour l'European Society of Cardiology, définit les guidelines du management de l'acute coronary syndrome. Et il dit que ce sont des gens qui n'ont pas le persistent ST segment elevation, le susdécalage, mais qui ont à la place un équivalent. Mais ils ont aussi des symptômes, car on ne soigne pas un ECG. On dit chest pain, ça veut dire douleur thoracique equivalent. C'est-à-dire pas simplement la douleur, mais ça peut être une oppression, un poids. Les gens ne vous disent pas toujours, non, j'ai pas mal, docteur. J'ai une oppression, je suis un peu serré. Des fois, la douleur, elle est dans le dos, ce n'est pas dans la poitrine. Des fois, elle est dans le bras, dans le cou, dans l'épigastre. D'accord ? Ce sont des équivalents qui ont une moindre valeur sémiologique, mais quand même qui sont à prendre en considération chez tout le temps, chez tout le monde, quel que soit l'âge d'ailleurs. Alors, Contos, également dans l'organisation de la reconnaissance du syndrome coroner aiguë, dans le Jack en 2022, cette fois-ci c'est America, explique que vraiment un grand nombre, ou plus exactement un petit nombre significatif, comme vous voulez, de gens ont une acute coronary occlusion, c'est-à-dire une occlusion coronaire, c'est le terme qu'on va utiliser maintenant, alors qu'ils n'ont que de subtils changements sur l'électrocalogramme. Mais si vraiment on reconnaît ces changements comme étant pathognomoniques, alors, c'est écrit en rouge, ces patients doivent être évalués en vue d'une coronographie urgente, c'est-à-dire dans les moins de deux heures, comme parce que leur pronostic est le même que celui qui ont un ST+. Donc, 30% des gens sont un petit peu sous-estimés par les prises en charge ultra rapides du ST+, et c'est ça qu'on va essayer de travailler. Ne pas faire perdre de temps à ces gens qui ont un diagnostic clinique électrogradique compatible avec un infarctus par occlusion au coroner aiguë. Arrêtons de parler ST+, non-ST+, il a une occlusion au coroner aiguë, comme le reconnaissent donc les instances, et surtout le grand travail de Smith dans un article que je vous conseille de lire sur comment détecter un acute coroner syndrome par l'intelligence artificielle qui est fait largement mieux que le point J pour définir un infarctus ST+. Voilà, dans une grande méta-analyse, Cannes a publié en 2017 que 25% des occlusions coronaires qu'il découvrait lors de la coronerographie sur 40 000 passages n'avaient pas le ST+, académique dont on vient de parler, ce fameux point J avec les millimètres, que je critiquerai tout le temps et toute ma vie, et je ne suis pas le seul là-dessus. Il dit, mais attendez, une ondité ample et large à son début, c'est déjà un signe d'infarctus. Tout ce qui est positif vers les ondes T et le ST, c'est un signe d'infarctus. Quand le ST est subtil, on va voir qu'il est très souvent subtil, c'est-à-dire que le point J est inférieur aux normes académiques. Il y a très probablement l'occlusion coroner, et vous allez voir que le ST est subtil parce que le QRS est subtil lui-même. C'est ça qu'on a oublié dans la définition de dire, c'est que le ST dépend du QRS. Le ST- également de V1 à V3, on va voir pourquoi. Et là, il y a trois ST-. Le deuxième ST-, c'est dans six dérivations avec ST+, en VR, et le troisième ST-, c'est l'ompte T de Devinter. Et enfin, vous avez la perte de discordance appropriée de la repolarisation si les QRS sont larges. Pour ceux qui ne connaissent absolument pas le CIG, on va en reparler. Mais si vous avez bien compris cette présentation des six cas d'équivalent ST+, on va de la droite quand on regarde l'ompte T. On va vers le ST, le ST subtil, c'est le deuxième cas. Puis on fait juste le ST- de V1 à V3, après le ST- d'Iffu, le ST- de Devinter, et après on attaque le QRS dont la discordance de repolarisation est perdue. Voilà, c'est pour vous aider à les mémoriser, car je crois qu'il faut apprendre les choses par cœur avec beaucoup de... Alors, ça donne maintenant, ce que l'on voit maintenant, c'est qu'il y a six formes de non-ST+, à haut risque, ou appelé l'équivalent ST+, il y a l'ompte T ample, il y a le ST subtil, il y a le sous-décalage de ST en V1, V2, V3, on vient de le voir, dans trois dérivations, ou le sous-décalage, quel qu'il soit, dans six dérivations incluant VR, ST+, ça fait déjà quatre. Vous avez le ST- de Devinter qui est rare, très rare, mais très pathognomonique d'une occlusion de l'IVA. On est dans les dérivations V1, V2, V3, très, 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 évocateur, ce point J très sous-décalé, cette ascension rapide vers une ondeté géante dans plusieurs dérivations, jusqu'à V4 en général. Et enfin, la perte de la discordance, c'est-à-dire qu'il y a un sous-décalage là où le QRS est négatif, ou un hyper-sus-décalage quand le QRS est négatif aussi. Donc ça, c'est une convergence, et c'est hautement significatif dans un contexte d'ischémie d'occlusion coronaire. Donc vous avez ça à retenir, et on va les revoir un par un. Mais il faut comprendre qu'on ne soigne pas non plus un segment ST, on soigne un ST, une ondeté et des QRS. Donc là, je ne vais pas tout vous faire le cours sur les QRS, mais souvenez-vous qu'il y a plein de QRS modifiés par l'ischémie. Vous retrouverez les formes de QRS modifiées par l'ischémie dans le lexique de l'icardiogramme. C'est une entrée, QRS modifiée par l'ischémie, complexe QRS. Et vous voyez qu'à gauche, il y a la perte de l'ondesse. Normalement, l'ondesse grandit de V1, V2, et là, elle a disparu. Il y a une onde R qui pousse vers le haut, c'est le cas également ici. Vous avez ensuite, de la droite vers la gauche, une croissance aiguë de l'onde R, croissance anormale de l'onde R. C'est un signe en miroir, dans ce cas-là, de ce qui se passe de l'onde Q de l'autre côté. Ensuite, vous avez, au sein du QRS, V de la droite vers la gauche, un rabotage de l'onde R avec le temps. Et puis, enfin, vous avez une onde Q dans les heures qui suivent ou assez rapidement, une onde Q qui apparaît dans deux dérivations contiguës. Et en général, une onde Q en V2, V3, c'est signé, ça signe sur un petit QRS une séquelles de nécrose. Donc, on a un certain nombre de signes à notre disposition. Il en reste encore deux qui sont l'élargissement du QRS et généralement, ça va de pair avec des QRS fragmentés. C'est-à-dire qu'il y a un trouble conductif au sein du myocarde sous l'électrode qui enregistre le cœur. Ce trouble conductif se caractérise par une difficulté à faire passer le courant électrique et on voit cette fragmentation, c'est-à-dire ce dédoublement de l'onde S ou ce dédoublement-triplement de l'onde R ici ou de l'onde S. Ça ne s'accompagne pas toujours du long Q, mais en revanche, c'est souvent une petite onde R à beauté ou d'autres anomalies. Tout ça fait que si le muscle est nécrotique, il y a des anomalies du ST et des anomalies de l'onde T et des miroirs, franchement, ça devient hautement probable qu'il y ait un infarctus et on arrête de soigner un point J, mais un électrocardiogramme. J'aime beaucoup ce papier qui montre qu'au cours d'une occlusion coroner aiguë, il y a beaucoup de troubles du rythme et quand vous voyez les troubles du rythme, ne vous laissez pas impressionner par le trouble du rythme, mais cherchez l'ischémie. Surtout dans les infarctus de la coroner droite qui affectent l'oreillette droite, il y a beaucoup de troubles du rythme de type bradycardie, tachycardie, fibrillation atriale et aussi les blocs de type atrioventriculaire puisque le filtrage des influx de l'oreillette droite qui arrivent vers le ventricule sont dans le nœud atrioventriculaire et donnent des fameux blocs, c'est-à-dire des ondes P qui sont bloqués de temps en temps ou des allongements du PR. C'est hautement évocateur d'une ischémie de l'oreillette droite. Ça peut évoluer vers un BAV complet comme on vient de le voir ici. Ici. Et vous avez aussi des blocs infranodaux qui sont liés soit à un bloc droit soit à un bloc gauche acquis en raison d'une ischémie de la branche droite ou de la branche gauche. L'ischémie de la branche gauche est très très rare parce qu'elle est solidement vascularisée. L'hyperautomatisme, c'est-à-dire ces rythmes qui vont changer le tracé et nous embêter pour comprendre, peuvent être des rythmes jonctionnels ou des rythmes ventriculaires accélérés, des rija ou des riva, je sais que vous ne connaissez pas toujours le nom, vont modifier profondément le tracé et le fait qu'il y ait du riva sur un électrocardiogramme est un signe de reperfusion. Mais qui dit reperfusion dit occlusion. Donc, c'est occlusion, reperfusion. Que le traitement soit un peu différent quand il y a de la reperfusion, je comprends, mais ça veut dire qu'il y a une artère foncièrement malade qui peut-être va récidiver son occlusion dans les minutes qui suivent avec le jeu des thromboses plaquétaires, fibroïdolise et coagulation. Automatisme anormal, ce sont ces extrasystoles ventriculaires et ces tachycardies ventriculaires non soutenues qui peuvent apparaître sur un électrocardiogramme et être responsables du malaise. Vous regardez la tachycardie ou les OSM mais vous ne regardez pas le reste de l'ECG qui montre l'ischémie. Et si vous commencez à traiter la tachycardie non soutenue dont quelques salves de QRS et que vous ne traitez pas l'ischémie, vous n'y arriverez pas. Le traitement de l'arythmie, c'est le traitement de l'ischémie. Des fois, c'est la fibrillation ventriculaire qui est révélatrice et c'est au décours de l'ECG une fois qu'on a choqué qu'on découvre qu'il y a un ST+. Je vous laisse regarder ce papier qui est vraiment très intéressant qui montre la prévalence de ces pathologies rythmiques chez les gens qui vont avoir une coronarographie. Et vous verrez que le RIVA est vraiment parmi les plus fréquents des troubles du rythme. Et il peut être trompeur et masquer des signes d'ischémie. Quant à la coronaire droite, je l'ai mis en violet parce qu'elle est grévée d'un mauvais pronostic, le bloc droit au cours de l'infarctus, surtout s'il est acquis et très mauvais pronostic. Voilà. Alors, on va maintenant travailler la lecture et la reconnaissance des six patterns d'équivalent ST+. On va de la droite vers la gauche. La première, la droite sur un électrocardiogramme, c'est les ondes T. D'accord ? Donc ici, on voit que les ondes T sont trop amples alors, je vais commencer par les QRS, je n'aurais pas dû. Les QRS sont tout à fait anormes. On peut partir des QRS ou des ondes T. Donc là, les QRS sont fragmentés, vilains, peut-être une onde Q, une onde Q. Je dirais que ce patient a déjà connu la maladie coronaire, mais ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, mais ça va nous aider. On note, si on continue à regarder les QRS, que l'onde R doit grandir de V1V4, mais là, elle descend. C'est un signe dischémique. Et enfin, les ondes T sont tout à fait anormales. Regardez comme cette onde T est trop grande par rapport à cette onde R. Tout simplement, elle a une base large, sa surface est colossale par rapport à ce QRS. C'est ça, une onde T géante ou une onde hyper-high cute T-wave, comme disent les anglais. Là, c'est pareil. Cette onde T qui ne fait que 4 mm, elle est géante par rapport au QRS. Ça qu'il faut comprendre, c'est toujours cette proportionnalité. Et enfin, vous avez un petit peu de miroir de je ne sais pas quoi ici en VL et on va donc dire il y a une raideur ici, il y a une onde T géante. Vous n'avez pas de susdécalage. D'accord ? On a dit que ces patients n'ont pas de susdécalage. Ce sont des équivalents STPUS sans susdécalage. Alors ça, c'est la première forme. Elle est hautement caractéristique d'un infarctus à son début. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas grave. Ça peut l'être très vite et ça peut fibriller très vite. Surtout si le QT s'allonge et qu'il commence à y avoir des ESV. En fait, dès que vous faites le diagnostic d'infarctus équivalent STPUS ou STPUS, vous devez prévoir que ça risque de mal tourner dans les minutes qui suivent. Et donc, si vous êtes transporteur, ne transportez pas sans une assistance médicale parce que ce n'est pas un premier secours non médicalisé qui doit prendre ses patients en charge. Ce n'est pas une ambulance ordinaire. Ce n'est pas aller chez vous docteur, aller chez vous voir le cardiologue comme on le voit parfois quand le gars est mort sur la voie publique avec une lettre dans la poche. C'est ultra urgent. D'ailleurs, chez ce patient qui avait une troponine négative, on a perdu beaucoup de temps. C'est un des premiers ECG de Steve Smith. On n'a pas monitoré l'ECG comme il aurait fallu tous les quarts d'heure. On a dit troponine négative au triage, le sujet, pas grand-chose. On l'a envoyé en salle d'attente parce qu'on ne maîtrise pas la technique de lecture. Et on a refait l'ECG. C'est un vrai cas, malheureusement, à H6, avec, comme vous pouvez le voir, une très grosse... Bon, là, on avait déjà l'impression qu'il y avait une séquelle. Et là, vraiment, il a perdu toute saison d'air. Il y a encore de quoi faire une récupération puisqu'il y a encore un ST plus. C'est encore une indication à faire un sauvetage du reste du myocarde. Mais enfin, c'est dramatique de perdre son temps, de ne pas reconnaître des signes avant-coureurs de Crugion, coroner, aigus. Ce deuxième patient est jeune. Tous les patients de ce dossier sont très jeunes. Ne croyez pas que c'est les vieux qui font des infarctes. Évidemment, le pic, il est à 60 ans chez l'homme, 65 chez la femme. On est d'accord. Mais un pic, c'est pas... Ça veut dire qu'on est à la moyenne. Il y a une grosse moyenne avant 60. Donc, grosse moitié. Là, vous avez un homme de 40 ans. Il a une douleur thoracique. Il a dit sueur. Soit il arrive tout seul, soit il appelle. Et vous demandez au VSAB ou à l'ambulance ou je ne sais, ou la firmaire. Maintenant, on a des systèmes d'électrocardiogramme assérapé. Ils vous envoient ce tracé. Et là, comme ça, franchement, en général, beaucoup de gens qui ne savent pas lire un ECG vont dire il est normal. Il est normal parce qu'on attend tous le ST+, qu'on nous a gavé avec. Alors que si on regarde un peu, on voit que, bon, certes, il y a une onde Q si on commence par les QRS, mais il y a un petit sur ce décalage subtil. Vous voyez, en VF, comme il est net, et puis c'est compliqué parce que j'ai un tracé trois dérivations très court. Ça peut vraiment poser des problèmes. Donc, j'ai un petit miroir très, très utile en VL. j'ai un ECT+, avec un miroir. J'ai des onptés, on l'a dit tout à l'heure, qui dépassent l'ondaire dans deux dérivations. Elle est plus grande que V6. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui pousse vers le haut ici. D'accord ? Ça pousse vers le haut. Ce n'est pas tout à fait normal. Ça, ce n'est pas normal. Et ça, ce n'est pas normal. Et les infarctus dans le territoire inférieur sont ceux que l'on rate le plus. Donc, c'est un subtil. J'ai choisi vraiment une forme difficile pour commencer. Mais sachez que c'est un ECT plus subtil et que ce patient a une occlusion cornaire. Alors, ne perdez pas de temps avec 15 000 troponines, 15 000 discussions. Vous pouvez déjà commencer l'aspirine et l'HBPM sans aucune contre-indication. L'antiplaquétaire oral se discutera éventuellement en fonction du tracé de la résolution de la douleur, etc. Il faut voir si la douleur persiste. Mais ce n'est même pas sur la troponine que ça va se jouer. H3, elle va être positive, mais avec les nouvelles ultra-sensibles. Mais déjà, vous pouvez commencer à le traiter, le monitorer, préparez-les. Je ne dis pas qu'il faut poser les palettes de défibrillation, mais commencez à vous exciter pour faire une télémétrie et tout ça. Ce patient, il est un peu compliqué parce qu'il est hyper tendu, il est jeune. Il a une douleur, alors qu'est-ce qu'il peut avoir une douleur ? Ça peut être une embolée, une péricardite, une dissection, une thorax, une pneumopathie, ou un infarctus. On a toujours six diagnostics en tête. Quand on fait cet ECG, si on ne sait pas le lire, on va dire, je ne comprends pas. Oui, il est hyper tendu, mais je ne vois pas d'infarctus ST+. Et je ne vois pas non plus de grosses anomalies. Je vois des petites anomalies compatibles avec son hypertrophie ventriculaire. Donc, je vais bien regarder tous les tracés. La première astuce que je vous conseille de regarder, c'est là où le QRS est petit. Là où sont les pièges. Les pièges, c'est en D3 en général. En D3, parce que le QRS, c'est là qu'il est le plus petit et c'est là que souvent, on ne sait pas bien les lire. Regardez bien. Le QRS est fragmenté avec une onde cul qui est bizarroïde et le segment-ci, il a l'air de monter un peu comme ça. D'accord ? Ça n'a pas l'air très méchant, mais c'est quand même un petit peu agaçant cette histoire-là. Donc là, je vais regarder sa copine, VF, qui est à 30 degrés et je vois que ça monte un peu gentiment. Il n'y a pas grand-chose. Là, j'ai un miroir. Ce n'est pas méchant. Franchement, il y a un miroir, mais ça peut être de l'HVG. Difficile. Donc là, moi, j'ai mis un doute sur cette partie-là. Je dis que c'est moins d'un millimètre, mais vraiment, ce qui va me convaincre, c'est ça. Parce que je n'ai jamais de sous-décalage dans l'HVG en V2, V3. Et que je sais que dans les équivalents ST+, il y a à la fois le ST subtil et après le ST subtil, il y a le ST- en V2, V3. Eh bien, ça tombe bien, je l'ai. Donc, j'ai deux signes équivalents ST+. Il n'y a jamais de sous-décalage de ST en V2, V3 et surtout pas en cas d'HVG ou de bloc de branche. Donc, ce patient a, dans la mesure où il a des signes compatibles avec un infarctus, et c'est son cas, il a un infarctus équivalent ST+, à haut risque, dans le territoire inférieur et probablement basal, puisque ça, c'est l'équivalent avec une grande ondaire en V2 d'un infarctus qui est de l'autre côté du cœur. Dernière forme, voilà, ce patient a 40 ans, douleur aiguë, agitation, première troponine, initiale normale, mais il va y avoir un pic à 50 000. J'aurais pas dû vous donner la solution tout de suite. Et vous voyez bien que sur le premier ECG, on voit qu'il se passe des petites choses, mais on voit pas le fameux ST+, que les externes apprennent, que tout le monde apprend. C'est un non-ST+, c'est pas grave. Mais non, c'est pas un non-ST+. S'il y a le moindre ST+, quelque part, c'est un ST+, un équivalent ST+. Alors, je cherche s'il y a le moindre ST+, quelque part. Bon, déjà, je vois des ondes cul un petit peu trop un peu trop prégnantes. Il n'y a pas d'onde cul en D2 comme ça. Donc, vraiment, je commence à me dire que c'est pas normal. Et puis, j'ai un ST+, en V2, en V3, en V5, en V6. Il fait moins d'un millimètre, mais il n'y a pas de ST+, en V5, en V6. Donc, c'est un équivalent ST+, dans deux dérivations. Et puis, je retrouve ce fameux signe de ST-, très très subtil qui témoigne d'une occlusion contre-latérale, c'est-à-dire en V8, V9. Donc, j'ai un infarctus latéro-basal. Voilà. Avec, probablement en plus, une composante inférieure. Donc, ce sont des gros infarctes et effectivement, il a un pic à 50 000. C'est un massive acute mis en échographie. Et c'est pour ça que le gars, il n'est pas bien du tout parce qu'il a son animal qui lui dit oh là là, ça ne va pas du tout. OK ? Donc, méfiez-vous. Le CG, légèrement ST+, mais très grave et c'est une composition de signes qui doit vous inquiéter. Voilà. le troisième signe qui est le ST moins isolé et qui est souvent associé au ST subtil. Ça, c'est un homme de 60 ans qui, il n'a pas grand-chose. Il a un pincement thoracique mais il ne se sent pas bien. Vous savez, souvent, ce n'est pas des douleurs. On dit toujours douleurs. Faites des ECG en préhospitalier, à domicile. Faites-en parce que le moindre symptôme et ça peut être n'importe quoi. La mamie qui se dit ah, je suis un peu fatigué, je vais aller me coucher. Non, non, je vais me coucher, je n'ai pas faim. Voilà, elle ne se réveille pas le lendemain. Alors, là, vous avez un électro qui a l'air comme ça pas très méchant mais je vous ai appris à être très vigilant. Le moindre ST plus est un équivalent ST plus. On est bien d'accord. Donc, vous cherchez s'il y a un ST plus quelque part avec un tout petit peu d'habitude si on lit à gauche toute la première page, la deuxième page, la troisième page, la quatrième page. Là, on voit en première page qu'il y a un petit sous-décalage de la ligne au-dessous de la ligne cuque. D'accord ? Si vous partez ici du début de l'onde cuque, du début de l'onde cuque, vous voyez un discret sous-décalage, un discret, discrétissime sous-décalage très agaçant. Vous allez me dire c'est pas très net quand même. Donc, on va chercher ailleurs. On va chercher ailleurs et c'est ça qui va vous aider. C'est ce ST moins une fois de plus en V2, V3 qui est vraiment un signe complémentaire du ST plus subtil qui est la traduction de ce qui se passe de l'autre côté du cœur et vous voyez qu'en V6 aussi, il y a un ST plus subtil. Donc, quand on compose tout ça, tous ces ST plus, ces ST moins et ces anomalies du QRS ici parce que l'onde air ne pousse pas en V2, elle pousse en V4 maximum. Là, regardez, elle a poussé, redescendu, repoussé. Si on ne sait pas bien lire les QRS, on ne peut pas s'en sortir. Il y a un signe de nécrose, il y a une onde cuque en V2. Donc, vous avez vraiment une association de signes. Vous avez le ST plus subtil et vous avez en plus un ST moins isolé. C'est une occlusion de la diagonale. Ce monsieur avait des raisons de venir nous voir. On a fait les ST moins V1, V2, V3 en pagaille. On a vu que c'était fréquent, même subtil. Ce n'est jamais normal. Et là, nous avons encore un homme de 40 ans qui a une douleur thoracique et dorsale, parfois dorsale. Et là, il vous dit j'ai porté un poids ou j'ai machin ou je suis bloqué dans le dos. Et là, vous l'interrogez un peu, trouvez des facteurs de risque. Si vous êtes un vrai clinicien, vous trouvez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il est inquiet. Vous êtes inquiet aussi. Vous touchez un peu partout pour voir où il a mal et puis vous ne trouvez pas la douleur reproduite. Vous prenez le poule, attention évidemment aux quatre membres. Vous auscultez, vous faites tout votre boulot et vous auscultez les poumons. Vous dites je ne comprends pas ce que vous avez. Je vais faire un ECG. Voilà, il fait un ECG et là, le diagnostic est cette fois-ci évident, mais il n'y a pas de ST+. Vous pouvez appuyer sur pause pour lire le ECG. Ce que vous voyez, c'est un ST+, qui est dans six dérivations. V2, V3, V4. Ce n'est pas V2, V3, V4. C'est vraiment 1, 2, 3, 4. Plus en légèrement en D1 et légèrement en D2, j'exagère un peu, mais en VL. Donc, on a six dérivations et on a ce fameux ST+, qui est la tarte à la crève en VR légèrement plus de 0,5 mm. VR, je vous rappelle qu'elle n'existe pas. C'est une dérivation construite avec D1, D2. En fait, VR, ici, c'est la somme de ça plus ça divisé par 2 et inversé. Donc, il est normal quand il y a un sous-décalage en D1 et en D2, ou même si on n'a pas en D2, que la somme D2 soit un sous-décalage. Ce patient a évidemment une occlusion coronaire à haut risque. Ça fait partie des formes les plus importantes. donc, il est reconnu non pas par ST+, mais par le fait qu'il y ait six dérivations en pleine souffrance avec ce miroir en VR qui est systématique quand D1, D2 est sous-décalé. Donc, et légèrement en VR. Ce n'est pas une forme typique, donc je vais vous en remontrer et on en verra d'autres plus tard. Mais c'est vraiment fréquent et très important à reconnaître. Le cinquième équivalent ST+, à connaître, c'est celui-ci. Alors, il n'y a pas d'ST+, encore. Ce n'est pas grave. Je fais la troponine. Non, c'est une occlusion coronaire. Donc, vous faites la troponine si vous voulez, mais commencez par le traité et on verra après. Ce patient ne va pas en salle d'attente, ce patient ne part pas en ville sans rien. Il a un équivalent ST+, si la douleur est persistante, évidemment, s'il n'a plus de douleur. Mais là, on sait que la douleur est persistante. Comment on sait ? C'est que les ondes T sont positives. Quand les ondes T sont amples et positives, il y a souffrance. Quand elles sont inversées, à ce moment-là, il y a résolution de l'occlusion. C'est vraiment très simple à comprendre. Là, ces ondes T sont trop amples en V2, V3 et même un peu V4 comme vous pouvez le voir. Et il y a ce fameux sous-décalage du point J avec l'ascension rapide du ST qui se termine par une ondes T ample en V2, V3, V4. Franchement, c'est assez pathognomonique. C'est la définition du syndrome de De Winter ou du pattern de De Winter ou du complexe de De Winter. On n'arrive pas trop à lui donner un nom, mais c'est reconnu par les instances comme étant l'équivalent d'une sténose critique de l'IVA. Donc, le patient souffre, il a ça, c'est un équivalent. C'était plus, c'est une occlusion qu'on est agueux. Je le traite aspirine, sauf si il y a allergie et ensuite, je lui donne une HBPM à dose curative complète, pas demi. Et je vois avec le cardiologue s'il veut que je rajoute des anti-plaquétaires. C'est un non-ST+, il n'y a qu'une seule qu'on pourra donner. Mais ça se discute avec lui, je le monitoire et je me méfie de ses infarctus. Voilà justement un deuxième exemple d'un homme de 51 ans qui arrive de son boulot. Je ne me sens pas bien, j'habite à côté comme c'est fréquent dans les hôpitaux ou à la salle de sport où je courais, je passais par là. La fermière vous montre cet ECG. Évidemment, vous ne voyez pas de ST+, mais vous savez maintenant qu'il y a six équivalents ST+, et que celui-ci, si vous le regardez bien, appuyez sur pause, présente des sous-décalages. Et je sais que trois sous-décalages sont dangereux. Celui-ci, c'en est encore un, car il a le syndrome de De Winter, la complexe de De Winter, ce point J très abaissé avec une ascension du ST, une ondité ample. Mais en plus, il a six dérivations ST-moins avec ST+, en vert. Ce sont des infarctus très graves, ça peut aller très vite. Sa première troponine est négative. Alors, le cardiologue va vous emmerder en vous en demandant une deuxième, ce qui est une aberration, car le diagnostic est fait sur cet ECG et d'où leur thoracique est le terrain. Donc, évidemment, faites une échographie, ce sera beaucoup plus rapide que d'avoir la deuxième troponine. Une écho au lit vous montrera une hypokinésie sévère du VG et vous aurez gagné du temps. Vous le monitorez comme du petit lait sur le feu, vous le traitez tout de suite parce que c'est une urgence. D'accord ? Voilà. Une occlusion de l'IVA proximale. La dernière chose dont je veux vous parler avant la fin de cette conférence, c'est les équivalents ST+, à QRS large. À QRS large, autant le bloc de branche droite ne pose aucun problème parce que le ST+, n'est jamais masqué. par un bloc de branche droite que les équivalents ST+, qu'on a vu tout à l'heure, se voient exactement pareil en cas de bloc de branche droite. Ce sont les mêmes, il n'y a pas d'autres critères. Mais le bloc de branche gauche modifie à la fois le QRS, il gêne les ondes Q, d'ailleurs il en fabrique, et deuxièmement, il gêne la reconnaissance des anomalies du segment ST. Donc il y a une règle, un principe qu'on appelle la règle de la discordance appropriée. Ici, on va la voir ensemble. Quand le QRS est négatif, le ST est positif et grossièrement, ce qui est là-dessous est à peu près équivalent à ça. Ce qui est là-dessous est équivalent à ça, ce qui est là-dessous est équivalent à ça. Là, il est encore négatif, donc c'est bien. Et puis là, tout d'un coup, il y a inversion, donc plus et sous décalage, plus et sous décalage. C'est ça la discordance. Elle est appropriée si elle est à la fois, si les polarités sont inversées et si les surfaces sous la courbe ou le décalage du point J plus exactement est proportionnel à l'amplitude du QRS. Ça, c'est vraiment fondamental à comprendre tout le temps. Le segment ST ne va bouger proportionnellement qu'avec l'amplitude du QRS. À droite, on a vraiment un problème, c'est qu'il y a un bloc de branche gauche et on cherche vraiment à toutes les dérivations. Vous voyez, dès la première ici, on voit qu'il y a une différence. Là, il y a un sous décalage puisque la discordance est appropriée, mais là, il n'y en a pas. Si je fais la ligne QQ, je vois que je passe légèrement au-dessus. Je dirais que c'est un ST plus subtil ici. D'accord ? Mais en fait, non, c'est une concordance de repolarisation. Elle ne fait pas un millimètre, mais elle est subtilement anormale et il y a sûrement quelque chose que je vais retrouver ailleurs. c'est pareil. Le QRS est positif, il y a un sous décalage. Là, je vais là. Là, autant je vois la discordance, ça m'est difficile de dire qu'elle n'est pas appropriée. Autant là, je la vois, je trouve que le QRS, il a perdu un peu de sa superblée. Il est devenu petit, comme dans les infarctus. Puis, j'ai une ondité inversée, ce qui ne va pas parce que les ondités ne doivent pas être inversées dans le bloc de branche. Donc, ça, c'est de la discordance inappropriée. Et puis, j'arrive ici et là, je vois que le QRS est tout petit, il est mangé par l'infarctus et en plus, la repolarisation est du côté du QRS. C'est ça, la concordance. Et cette concordance, on va la retrouver vraiment dans beaucoup de dérivations, à savoir V5, V6, D1 en subtil. Et puis là, vous avez finalement, on voit que ça pousse vers le haut de partout ici, que les QRS sont mangés et que l'EST est tout à fait anormal selon la théorie de MIS. Donc, c'est une perte de la discordance appropriée. C'est une bombe que ça se voit avec les pacemakers, les HVG, les pré-excitations. C'est vraiment un critère avec lequel il faut apprendre à travailler. Il faut lire tous vos blocs de branche gauche, pacemakers, même les OSV ont une discordance appropriée, les TV aussi. Et si elles la perdent, la TV, l'OSV, c'est qu'il y a un infarctus caché, mais ça va un peu loin pour le cours. Donc, on a terminé. Les infarctus équivalents ST+, n'ont pas les critères de suce décalage défini par un infarctus ST+, au millimètre près qui dépend de l'âge du sexe et je ne sais pas quoi, malheureusement pas de la taille du cuirès et c'était ça qu'il fallait dire. Et on la reconnaît avec six formes. On s'en souvient de la droite vers la gauche. On commence par les ondes T. Elles sont amples et larges. C'est l'infarctus à son début. Après, on arrive au segment ST. Il est subtil, c'est-à-dire qu'il est inférieur aux critères précédents. Il fait moins d'un millimètre dans les dérivations habituelles et un peu moins de 1,5 ou 2,5 en fonction de l'âge et du sexe en V2, V3. C'est un peu bébête, mais c'est plus intéressant de le reconnaître par l'altération des QRS qui va avec. Le ST moins isolé en dérivation V1, V3 souvent s'accompagne lui aussi d'une ondère grande en V2 et V1 et il est isolé. Donc, parfois, il est isolé. Parfois, il ne l'est pas et il peut être jusqu'à V6 ou parfois, il peut être accompagné d'un ST plus en dérivation inférieure. Mais quand il y a un ST moins isolé en V1, V3 qu'il y ait 0,5 mm ou 1 mm, ce n'est pas normal. C'est en contexte compatible. C'est probablement une occlusion coronaire aiguë. Alors, vous faites les dérivations V8, V9 à la recherche des 0,5 mm pour le V8, V9. Forme très grave, le ST a 6 dérivations négatives et ST plus VR super à 0,5. Il y a plein d'exemples. Il y a un diagnostic différentiel. C'est l'anémie, le choc sceptique, la tachycardie parce que ces gens ont des besoins physiologiques augmentés en oxygène. Donc, ils ont à peu près les mêmes ECG. On ne soigne pas un ECG, on soigne des symptômes et on utilise l'ECG pour classer les symptômes. Enfin, le ST moins et honté de deviniteur, dit deviniteur paterne ou complexe de deviniteur, c'est pas pneumonique. Un ST moins avec pente ascendante, on l'a vu. Et enfin, la perte de la discorance à pourrier, ça implique de travailler tous vos BBG, tous vos pacemakers, même les grosses SVG. On le verra dans les quiz cet après-midi. Et avec ça, je pense que vous devriez arriver à parler d'oppusion coroner aiguë et non plus d'infarctus non ST plus qui paraît beaucoup moins grave tout de suite. Alors que le infarctus non ST plus, c'est n'importe quoi comme disparité. Ça peut être un engor, ça peut être réversible, ça peut être des séquelles, on ne sait pas trop ce que c'est. Tandis que quand vous dites qu'il y a une occlusion coroner non ST plus, il y a une occlusion coroner, là tout le monde comprend que ça peut évoluer très rapidement. D'ailleurs, de façon favorable aussi, tout comme un ST plus, il est possible que dans le quart d'heure ou la demi-heure qui suivent, tout disparaisse avec un peu de trinitrine ou un peu de repos ou un peu d'HBPM. Voilà, je vous remercie, je pense qu'on doit énormément de choses à Smith. Donc, je vous donne en bas le numéro de sa conférence sur YouTube, c'est en anglais, c'est sous-titré, c'est magnifique, c'est l'intelligence artificielle et je dirais l'intelligence du groupe de Stephen Smith et la technologie de Robert Hartmann. Je vous conseille de regarder cette vidéo pour réapprendre tout ce qu'on vient de voir en anglais et de façon très professionnelle. Et il ne me reste plus qu'à vous remercier et à vous dire à bientôt pour les quiz.